Les probabilités font partie de notre quotidien. Les phénomènes météorologiques, les maladies ou encore les impacts de nos météorites peuvent être décrites à l'aide de probabilités. Ces petits nombres à virgule entre 0 et 1. Mais des fluctuations de la variabilité sont présentes dans quasiment toutes les valeurs qui peuvent être mesurées lors de l'observation d'un phénomène. De plus, ces mesures ont une part d'erreur à prendre en compte. Alors, pour calculer des probabilités, on applique généralement des lois de probabilités sur ces phénomènes, afin de modéliser au mieux leur incertitude. Et c'est aussi plus facile de calculer des probabilités avec des lois de probabilités déjà existantes. Il suffit d'appliquer des formules déjà trouvées il y a des centaines d'années par des gens bien plus intelligents que nous. Nous verrons dans cette vidéo ce qu'est une loi de probabilités. Je ferai ici qu'un simple rappel des notions élémentaires sur la théorie des probabilités, parce que j'ai déjà parlé de la base des probabilités dans une autre vidéo. Et je parlerai de deux lois de probabilités usuelles continues importantes, la loi exponentielle et la loi normale, dans une autre vidéo, pour éviter de faire trop long ici. Mais pour comprendre cette future vidéo, il faudra avoir compris celle-là. Rappelons rapidement ce qu'est une probabilité. C'est un nombre entre 0 et 1. De plus, pour une certaine expérience E, par exemple piocher une carte dans un jeu de 32 cartes, on appelle ensemble des possibles l'ensemble des événements élémentaires possibles. Un événement élémentaire ici pouvant être A, piocher un valet de trèfle, cet événement ayant une probabilité P de A de 1 sur 32. Une variable aléatoire X en probabilité est une fonction qui, pour chaque événement élémentaire possible, lui associe une valeur. Pour une expérience comme lancer une pièce, avec deux valeurs possibles donc, on peut définir une variable aléatoire comme une fonction qui donne par exemple 1 pour pile et moins 1 pour face. Oui, là on appelle variable ce qui est en fait une fonction, mais ce n'est pas une vraie variable, parce qu'on utilise une lettre majuscule. Enfin, l'espérance d'une variable est la moyenne de ses valeurs possibles pondérées par leur probabilité associée. Dans notre cas du pile ou face, 1 fois 0,5, plus moins 1 fois 0,5, soit 0. Je suis allé très vite sur les notions, c'est un rappel. J'ai introduit la notion de loi de probabilité lors de mon explication sur les variables aléatoires dans la première vidéo, accessible ici. J'ai pris l'exemple du nombre de 6 obtenu dans un jet de 3D, et j'ai dit qu'on définissait la loi de probabilité de la variable aléatoire X correspondant à cette expérience comme la fonction qui associe à chaque XI sa probabilité, la probabilité que X soit égal à XI. Sachant que pour cet exemple, X peut donc prendre 4 valeurs, c'est-à-dire le nombre de 6 possibles en un jet de 3D, 0, 1, 2 ou 3. Donc pour l'expérience nombre de 6 obtenu dans un jet de 3D, on définit sa loi de probabilité en associant à chaque valeur possible de X sa probabilité. Donc la probabilité que X soit égal à 0, ou à 1, ou à 2, ou à 3. Ça c'est pour les lois de probabilité discrètes. Parce qu'il existe deux grands types de lois de probabilité. Les lois de probabilité discrètes et les lois de probabilité continue. Une loi de probabilité discrète si sa variable aléatoire X ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs, de X1 à Xn. Et une loi de probabilité continue si sa variable aléatoire X peut prendre toutes les valeurs possibles appartenant à un intervalle de l'ensemble des réels. Dans notre exemple du jeu de D, on a affaire à une loi de probabilité discrète, lorsque la valoratoire X ne peut prendre qu'un nombre fini de valeurs, 4. Une loi de probabilité discrète les plus remarquable est la loi binomiale. Elle permet de modéliser la fréquence du nombre de succès obtenu lors de la répétition de plusieurs expériences aléatoires, identiques et indépendantes. Je vais rentrer dans le détail longuement. Pour bien comprendre cette loi, il faut introduire les notions d'épreuve de Bernoulli, de loi de Bernoulli, de schéma de Bernoulli et de coefficients binomiales. Bernoulli est un mathématicien suisse du XVIIe siècle, c'est aussi la personne qui a découvert la constante E, qui nous servait plus tard pour la loi exponentielle. Une épreuve de Bernoulli est simplement une épreuve aléatoire n'ayant que deux issues possibles, soit succès S, soit échec E. L'exemple le plus simple à visualiser est un lancé de pièces. Si on définit face comme succès et pile comme échec, on est devant une épreuve de Bernoulli. Comme je l'ai dit précédemment, une variolatoire X est une fonction qui associe une valeur pour chaque événement élémentaire possible. Donc dans le cas d'une épreuve de Bernoulli, il n'y a que deux événements élémentaires possibles, succès ou échec. Donc on a une variolatoire X, nous pouvons prendre que deux valeurs, 0 pour échec et 1 pour succès. La loi de Bernoulli de paramètre P est la loi de probabilité de cette variolatoire X dans l'ensemble 0 ou 1, qui associe la probabilité P à l'issue succès et la probabilité Q à l'issue échec, Q valant 1 moins P. On a donc P qui vaut la probabilité de X égale 1, c'est-à-dire la probabilité de succès, et Q valant la probabilité de X égale 0, c'est-à-dire la probabilité d'échec. Pour le cas du lancé de pièces, P vaudra 1,5, c'est la probabilité de tomber sur face, et Q vaudra 1,5 aussi, la probabilité de tomber sur pile. Un schéma de Bernoulli, c'est la répétition de façon indépendante de N même épreuve de Bernoulli, par exemple 5 lancés de pièces de suite. La loi binomiale de paramètres N et P est alors la probabilité d'une variolatoire X dans l'ensemble 0 à N, tel que X est le nombre de succès obtenu lors d'un schéma de Bernoulli. On la note X tilde BNP, comme la banque. Pour notre cas des 5 lancés de pièces, on a donc une loi binomiale de paramètres N égale 5, le schéma répétant 5 épreuves de Bernoulli, et de paramètres P égale 0,5, car on a 50% de chances d'obtenir un succès, face ici, à chaque épreuve de Bernoulli. La probabilité est que par exemple X soit égale à 2, et donc la probabilité d'obtenir de succès, de face, ici. A quoi ça sert de définir tout ça ? Ça sert à calculer des probabilités, comme tout le reste. Si on se pose la question, quelle est la probabilité de donner 3 fois sur face si on lance 5 fois une pièce, c'est beaucoup plus galère à calculer que ça en a l'air. D'où l'utilisation de cette loi binomiale. Soit une variolatoire X qui suit la loi binomiale de paramètres N, P. X tilde BNP. La banque d'amende qui change. Alors la probabilité d'obtenir K succès est donnée par la formule NK fois P à la puissance K fois Q à la puissance N-K, avec K entre 0 et N. On ne va pas calculer la probabilité d'obtenir 7 fois face alors qu'on lance 5 fois une pièce. Ça n'a pas de sens. Cette formule est ce qu'on appelle la fonction de masse de la loi. La fonction de masse d'une loi, c'est la fonction qui donne la probabilité d'un résultat élémentaire d'une expérience. C'est-à-dire pour K, la probabilité est que X soit gale à K. Dans cette formule, NK entre parenthèses, qui se dit K parmi N, est le coefficient binomial pour K succès. C'est le nombre de combinaisons possibles pour avoir K succès en N épreuve. 1 parmi 2 égale 2, par exemple. Parce que si on lance 2 fois une pièce, il y a 2 combinaisons possibles pour avoir une face. Face, puis pile, ou pile, puis face. Pour calculer K parmi N, la formule est la suivante. N ! divisé par K ! fois N-K ! Le point d'exclamation, c'est la fonction factorielle. N ! étant égale à 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 1 fois N, et 0 ! valant 1, parce qu'il fallait bien lui donner une valeur. Pour notre exemple de tout à l'heure, la probabilité est de tomber 3 fois sur face si on lance 5 fois une pièce, correspondant à la loi binomiale de paramètres N égale 5 et P égale 1 sur 2, est donc égale à 3 parmi 5 fois 1 sur 2 à la puissance 3 fois 1 sur 2 à la puissance 5 moins 3. 3 parmi 5 est égal à 5 ! divisé par 3 ! fois 2 ! Soit 10. On a alors 10 fois 1 huitième fois 1 quart, soit 10 sur 32, ou 5 sur 16, qui est donc environ égal à 0,31, soit 31%. On a donc environ 31% de chance d'avoir 3 fois face si on lance 5 fois une pièce. Prenons maintenant un autre exemple. On a un QCM de 10 questions, avec à chaque fois 4 choix possibles et une solution exacte. Si chaque bonne réponse rapporte 2 points, quelle note pourrait-on espérer obtenir si on répond tout au hasard ? On utilise alors l'espérance. Soit X suivant la loi binomiale de paramètres N et P, avec Q égale 1 moins P qui est la probabilité d'échec, alors l'espérance mathématique E de X est égale à N fois P, la variance V de X est égale à N fois P fois Q, et l'écart-type est égale à la racine carrée de la variance. Pour le cas du QCM, on a une loi binomiale de paramètres N égale 10 et P égale 1 quart. On a donc une espérance de 10 quarts. On peut donc espérer avoir 10 quarts bonnes réponses au QCM, soit 10 quarts fois 2, 5 points à ce QCM si on répond tout au hasard. La loi binomiale est utile dans de nombreux domaines, en probabilité et en statistique évidemment, mais aussi en génétique, en linguistique, en fait dans toute explication de phénomène suivant cette logique d'expérience aléatoire identique et indépendante. Pour finir, une autre loi de probabilité discrète liée à la loi binomiale est la loi géométrique. Elle modélise le nombre d'épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes nécessaires pour espérer un premier succès. La valoratoire X étant alors le rang du premier succès. Et pour lequel est la loi géométrique, il y a en vrai plusieurs définitions possibles correspondant au même nom. Donc quand je parle de la loi géométrique, je parle en fait d'une loi géométrique particulière. Parce qu'il y en a d'autres et c'est pas le sujet. Comme je l'évoquais en début de vidéo, il y a deux grands types de lois de probabilité. Les lois discrètes et les lois continues. Une loi de probabilité est continue si sa valoratoire X peut prendre toutes les valeurs appartenant à l'intervalle. Par exemple, la durée de vie d'un objet, un temps d'attente ou un taux de cholestérol. On ne peut donc pas définir une loi de probabilité continue comme on le faisait pour les lois discrètes en calculant pour chaque valeur possible de X sa probabilité. Parce que X peut prendre un nombre infini de valeurs. On ne peut pas non plus calculer la probabilité que X prenne une valeur bien précise car elle est en général nulle. Imaginons qu'on calcule un taux de cholestérol. La probabilité que X valait exactement 0,5, 5, 3, 6, 5 mg par litre est quasiment égale à 0. Et si on considère un continuum, c'est-à-dire un nombre infini décimal pour chaque valeur possible, la probabilité est égale à 0. Du coup, pour définir une loi de probabilité continue, on va calculer sa densité de probabilité. Alors qu'est-ce qu'une densité de probabilité ? Voyons ça. D'un point de vue graphique, on pouvait représenter une loi de probabilité discrète avec un graphique en bar, où chaque bar correspondait à une valeur possible de X et la hauteur de chaque bar correspondait à la probabilité que X soit cette valeur, sachant que la somme des tailles des barres est égale à 1. Pour le cas d'une loi de probabilité continue, on la représente avec une courbe, où l'ordonnée, la barre du bas, correspond aux valeurs de X et l'abscisse, la barre de gauche, à la probabilité que X soit cette valeur, sachant que l'air sous la courbe est égale à 1. Cette courbe, c'est la fonction de densité de la loi. Aussi appelée la densité de probabilité. Pour info, une fonction est une densité si, sur un intervalle donné, cette fonction est continue, positive, et si l'air entre la courbe représentative et l'axe des abscisses est égal à 1. Sachez également que l'air entre la courbe représentative d'une fonction f et l'axe des abscisses, sur un intervalle a, b, est égal à l'intégrale de a, a, b, de f de t, dt. Je ne rentrerai pas dans le détail du calcul d'une intégrale, j'en parlerai dans une autre vidéo, probablement dans le long temps. Une autre fonction caractéristique d'une loi de probabilité est la fonction de répartition. C'est une fonction F de x qui correspond à la probabilité que la valeur à 3 x soit inférieure ou égale à une valeur petit x. Elle permet, comme sa définition l'indique, de calculer rapidement la probabilité que x soit inférieure ou égale à une valeur petit x. Et plein d'autres choses, je ne rentre pas dans le détail. Voyons maintenant un exemple de loi continue, la loi uniforme. Évidemment, là, il y a déjà une fourberie. La loi uniforme est une version discrète et une version continue. Mais c'est une loi simple à comprendre. Déjà, la loi uniforme discrète est une loi pour laquelle chaque valeur possible a la même probabilité de se réaliser. Donc pour n valeurs possibles, on a à chaque fois une probabilité de 1 sur n. Si on reprend l'exemple d'un lancé de d à six faces, la variable aléatoire suit une loi uniforme discrète et la probabilité de tomber sur n'importe quelle valeur est égale à 1 sur 6. Dans ces versions continues, on appelle loi uniforme sur AB la loi de probabilité dont la fonction de densité f constante est définie par 1 sur B-A si x est entre A et B, sinon 0. Une fonction constante, c'est juste une fonction qui ne peut prendre qu'une seule valeur, peu importe la variable en entrée. Et la probabilité d'un intervalle A'B' contenu dans AB est égale à B'-A' sur B-A. Ça va se servir juste après. Également, la fonction de répartition de cette loi est définie par x-A sur B-A si x est entre A et B, sinon 0. L'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi uniforme est égale à A plus B divisé par 2, ce qui est logique, et la variance de cette variable aléatoire est égale à B-A au carré sur 12. Toutes ces formules ont l'air d'être complexes et abstraites, mais elles sont faciles à appliquer. Imaginons le cas d'une personne qui attend un colis, qui doit passer entre 10h et 11h. On suppose que le livreur peut arriver à n'importe quel moment dans cet intervalle. Donc on est face à une variable aléatoire x, l'heure d'arrivée, qui suit une loi uniforme. On va dire que x suit une loi uniforme sur l'intervalle 0-60, qui correspond au nombre de minutes entre 10h et 11h. Donc x sera l'heure d'arrivée après 10h en minutes. La probabilité que le livreur passe entre par exemple 10h15 et 10h30 est égale à la probabilité que x soit entre 15 et 30, donc dans l'intervalle 15-30. Soit 30-15 divisé par 60-0, soit 1 quart, 25% de chance. Si cette personne se fait très souvent livrer un colis entre 10h et 11h, le livreur arrivera en moyenne à 10h30. On utilise l'espérance ici pour trouver ça, 0 plus 60 divisé par 2, égale 30. La loi uniforme peut être utile par exemple en économie, pour l'étude des délais de livraison pour un nouveau produit, en informatique, pour la génération de nombres aléatoires, ou pour quantifier certaines erreurs lors de la conversion d'un signal analogique en signal numérique. Le but de cette vidéo était d'expliquer ce qu'il y a une loi de probabilité et les différentes notions qui gravitent autour, notamment en ce qui concerne la loi binomiale, pierre angulaire de ce champ merveilleux des sciences qu'est le hasard. Je ne suis pas sûr de la pertinence du mot champ dans cette phrase. Une épie angulaire d'ailleurs. Je parlerai dans une vidéo spécifique de deux lois continues usuelles importantes, la loi exponentielle et la loi normale. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, et si vous avez un compte YouTube, sinon vous ne pourrez pas liker. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu, cordialement vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada